Musique Wesh les hei, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nouvelle vidéo sur MW3 dans laquelle on va voir comment débloquer la nouvelle arme de corps à corps qui s'appelle la Soul Render. Avec cette saison 2 rechargée, on a deux nouvelles armes. La première c'est la Soul Render arme de corps à corps et la deuxième c'est un fusil de combat qu'on verra dans la prochaine vidéo. Je vous recommande de débloquer celle-ci en première parce qu'elle est un poil plus compliquée mais surtout en débloquant cette arme là, on va un petit peu avancer pour débloquer la deuxième arme et l'inverse n'est pas forcément le cas. Juste avant, mettez un petit pouce bleu et un petit abonnement, ça fait toujours plaisir pour le soutien. Du coup, qu'est-ce qu'il faut faire pour débloquer cette Soul Render ? Déjà en termes de prérequis, il faut avoir un tout petit peu progresser dans le pass de combat puisque les défis seront liés à une des zones disponibles. Une fois le palier nécessaire atteint, il y aura 5 défis à réaliser. Les 4 premiers défis peuvent être faits dans l'ordre que l'on souhaite mais le cinquième défi est obligatoirement à faire en dernier sinon ça ne fonctionne pas. En plus de ça, on va pouvoir cumuler plusieurs défis donc ça c'est très intéressant pour le faire le plus rapidement possible. On peut faire notamment le défi numéro 1, numéro 2 et numéro 4 quasiment en même temps, en tout cas moi ça m'a pris une seule partie. Il faut faire 5 kills au couteau de lancer donc ça, ça va être très rapide. Ensuite, il y a 10 kills avec une arme de corps à corps et 5 kills avec un coup de cross. Je ne sais pas si c'est un bug ou si c'est juste aléatoire mais quand on prend une arme principale et qu'en secondaire on a une arme de corps à corps, Très souvent si on fait un coup de cross ça va one shot l'adversaire, même si de temps en temps de manière aléatoire ça va faire un hitmarker. Je vous conseille de jouer sur des petites cartes, pour ça il y a le mode moshpit petite carte ou alors il y a le mode dasos 24-24 qui est lui même une petite carte. Il y a juste à courir et essayer de one shot ses adversaires ou alors on peut même les attendre dans les coins éventuellement. Ça fait que vous avez deux options et faites selon ce que vous trouvez le plus optimisé. D'ailleurs je vous conseille de prioriser les kills avec le couteau de lancer. Étant donné que le troisième défi c'est de faire 15 kills soit à la grenade soit à la semtex. Personnellement je l'ai fait avec la semtex mais je pense que les deux sont à peu près équivalents. Donc prenez celle qui vous intéresse le plus et vous aurez juste à faire 15 kills. Alors là il faudra absolument avoir le gilet de démolition ce qui permet d'avoir deux grenades et ce qui fait qu'on va pouvoir spammer deux fois plus. Ce troisième défi je trouve qu'il est un tout petit peu plus long. En tout cas moi ça m'a pris une game ennemi et de base je ne joue jamais les grenades donc franchement je déteste ça. Et une fois qu'on a fait les quatre défis on va pouvoir faire le cinquième défi et celui-ci consiste à faire 10 kills avec une arme de corps à corps en étant accroupi. L'idéal avec ce défi c'est de faire des glissades puisque forcément si on glisse on est accroupi et donc il y a juste en gros à faire des kills et glissades et ça va se faire tout seul. Une fois les cinq défis réalisés on obtient finalement notre solo render. Est-ce qu'elle est efficace ? Est-ce qu'elle vaut le coup ? Ça c'est une toute autre question. En tout cas j'ai pu tester une game avec et c'est assez particulier selon le bouton qu'on appuie pour tuer son adversaire. Soit ça fait une attaque classique de corps à corps comme pour n'importe quelle arme de cette catégorie. Ou alors on aura une certaine animation comme on a pu le voir dans l'intro de cette vidéo. C'est plus ou moins stylé mais l'inconvénient c'est que ça prend du temps. Ça fait que pour enchaîner ce n'est pas du tout optimisé et le pire dans tout ça c'est qu'on peut tout simplement cruer par un autre adversaire. Ce qui fait que c'est d'autant plus inutile. J'espère que ce tuto a pu vous aider. Je vous invite à mettre votre meilleur pouce bleu, votre meilleur commentaire et à vous abonner. On se retrouve très rapidement pour la prochaine vidéo. Normalement c'est sur le nouveau fusée de combat. Et en attendant je vous dis bisous bisous.